Bonjour tout le monde, bienvenue à cette première capsule qui devrait être une petite série de capsules sur la fin de notre chapitre, la fin de notre matière pour l'examen final. Je vais commencer ici avec une section qui va suivre tout de suite la méthode d'équilibrage. Donc on a passé un peu de temps quand même à faire de l'équilibrage d'oxydoréduction. C'est pas pour rien parce que c'est vraiment, premièrement c'est une nouvelle chose, c'est une nouvelle matière pour vous. Puis deuxièmement, bien c'est ce qui va être la base de tout ce qui vient dans le chapitre par après. Donc si on est capable de bien équilibrer, puis si on est capable de calculer le bon potentiel, bien ça va nous aider à faire plusieurs choses. Et la première chose qu'on peut faire avec ceci, vous avez la petite section 7.3 qui est ici, c'est ce qu'on peut faire des titrages par l'oxydoréduction. Donc dans les derniers laboratoires, y compris l'examen de l'âme, vous avez fait des titrages acido-basiques qui sont des titrages quand même fréquents. Les titrages acido-basiques ont besoin d'un indicateur, on a besoin du pH au bon équivalent, donc tout ça, on l'a travaillé pas mal plus. Quand on fait un titrage rédoxe, en fait, le principe reste le même, c'est juste que la réaction qui va se faire n'est pas une réaction acido-basique. Pourquoi? Bien parce que c'est vraiment pas tous les composés chimiques dans le monde qui ont des propriétés acido-basiques. Et des fois, il y a des choses dont on doit calculer la concentration pour des raisons de santé publique, entre autres, qui ne sont pas acides ni basiques. Donc à ce moment-là, il faut passer des fois par un autre chemin, le titrage rédoxe, donc l'oxydoréduction, est un des chemins possibles si le composé ou l'ion qui est attitré répond bien à ce genre de réaction-là. Ce qui va falloir faire attention dans les titrages d'oxydoréduction, d'où l'importance de bien équilibrer notre équation, c'est que c'est pas mal plus rare que les réactions soient en relation un pour un. On l'a vu dans les oxydoréductions, c'est les électrons qu'il faut équilibrer. Et souvent, ça fait apparaître des coefficients équiométriques. Donc, puisque c'est pas du un pour un, il faut être attentif et utiliser ces réactions-là comme il faut. Vous avez ici un exemple, une réaction d'oxydoréduction ici qui est déjà équilibrée. Ça a été fait avec l'ion permanganate et l'ion Fe2+. Donc on voit ici que le Fe2+, passe à Fe3+, et l'ion permanganate devient du Mn2+. Donc le Mn ici, c'est plus, devient du 2+, ici. Et une fois équilibré, puisque 5 électrons sont échangés pendant cette réaction-là, bien, ça prend 5 Fe2+, pour équilibrer le tout. Naturellement, c'est fait avec la technique qui a été montrée dans les exemples d'équilibrage. On voit donc que la réaction entre le Fe2+, et le MnO4- n'est pas une réaction, un pour un. La réaction avec le H+, va rarement être celle qui est primordiale, parce que le H+, ici, est simplement mentionné parce qu'on a besoin d'un milieu acide. Et ce H+, vient de l'équation du MnO4- qui est dans le tableau. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que ça prend 5 Fe2+, pour réagir avec le MnO4-. Le MnO4- est en l'oxydant, ici, et Fe2+, étant le réducteur. Donc le réducteur, c'est lui qui est le donneur d'électrons. Donc il passe de Fe2+, à 3+, il a donné un électron en faisant ce changement-là. Et la manière dont ça fonctionne, c'est qu'on va prendre un peu, on l'avait fait même pour la vitamine C. C'est comme C1V1 est égal à C2V2, on met au dénominateur le coefficient séchiométrique qui est affublé à celui-là qui l'appartient, autrement dit, si ce serait pour le réducteur. Vous avez ici, d'ailleurs, ce qui est écrit, on voit que C-oxydant, V-oxydant sur son coefficient est égal à C-réducteur, V-réducteur sur le coefficient. Puis là-dedans, habituellement, il y a juste un inconnu. Par exemple, ici, la manière que je verrais ça, c'est que Fe2+, pourrait être l'inconnu attitré. Le Fe2+, c'est souvent présent dans des eaux souterraines qui sont dans des mines ou dans des grottes, parce que n'étant pas exposé à l'air, il n'y aura pas tendance à faire du Fe3+, facilement. Donc l'intérêt aussi, le côté intéressant de ces réactions-là, c'est que, bien souvent, l'indicateur coloré est inclus directement dans la réaction. Je m'explique ici, le Fe2+, c'est un ion qui est à peu près incolore en solution. À basse concentration, on ne verra pas de couleur vraiment. À plus haute concentration, le Fe2+, peut être légèrement verdâtre, une espèce de vert pomme, mais ça prend une grosse concentration pour le voir. Le Fe3+, c'est aussi un ion à peu près incolore, à haute concentration, ça va être un peu orangé, mais à basse concentration, on ne s'en rend pas vraiment compte. Et le Mn2+, ici, est un ion qui est également incolore en solution. Le seul composé qui est fortement coloré, c'est le MnO4+, ici, qui est un violet très, très prononcé. Donc on ne peut pas le manquer, là. S'il a vraiment à très faible concentration, on va avoir un violet très intense avec le MnO4+. Puis ici, on pourrait imaginer, par exemple, un système, où est-ce que vous avez, si je le dessine ici à côté, ou si vous avez ici votre Erlenmeyer pour faire votre titrage, la belle Erlenmeyer ici, dans l'Erlenmeyer ici, je mettrais la solution de Fe2+, qui est incolore. Et dans la burette, au-dessus, avec le petit robinet comme ça, dans la burette ici, je mettrais la solution de MnO4+, qui serait mon titrant. Donc, comme je vous disais, là, ça ici, c'est violet. Puis la manière que ça fonctionne, c'est que quand je vais ajouter du violet dans le Fe2+, tant qu'il va y avoir du Fe2+, qui va être présent, la réaction va se faire, et ça va s'emmener du côté incolore. Mais à la seconde, ou à la goutte près, où est-ce que le Fe2+, est épuisé, bien, je vais rajouter une goutte de mauve intense dans mon Erlenmeyer, et à ce moment-là, il n'y aura pas de réaction. Lorsque le Fe2+, va être épuisé, bien, le mauve que je vais ajouter ne réagira avec rien, et il va donc persister. Donc, à ce moment-là, la fin de ce titrage-là serait lorsque le MnO4+, persiste en couleur rendue dans l'Erlenme du bas. Naturellement, il faudrait y aller vraiment goutte à goutte, comme on fait d'habitude, et bien agiter pour s'assurer que le mauve ne disparaît pas. Mais, une fois que le mauve persiste ici, c'est parce que le MnO4-, serait légèrement en excès, et il faudrait arrêter le titrage à ce moment-là, et faire le calcul. Ici, là, avec l'équation qui est là, où est-ce que vous avez C-oxydant, V-oxydant, qui serait ici le MnO4-, OK? Donc, si on le met dans la burette, c'est parce qu'on connaît sa concentration, on va mesurer son volume de la burette, et on mettrait le coefficient stéchiométrique en dessous, qui, cette fois-ci, est 1, pour les MnO4-1, on ne serait pas obligé de l'écrire, mais on peut écrire 1 en dessous. Et le réducteur, c'est le Fe2+, où est-ce que le V réducteur, habituellement, typiquement, on va mettre un 10 ml, dans le fond, pardon, j'ai mal écrit, c'est 0,0, pas 10,10. Donc, on va mettre un 10 ml avec une pipette, typiquement, c'est ça qu'on fait dans notre RLM. Donc, on connaît le V réducteur, et on pourrait aller calculer la concentration du réducteur, mais il ne faudrait pas oublier de mettre le 5, qui est ici, en dessous de votre équation qui est là, ou du terme de l'équation qui est ici, pour pouvoir isoler correctement. Tiens, mon word, il fait des drôles de choses. pour pouvoir isoler correctement la concentration du réducteur, qui serait notre inconnue ici. Donc, bref, voici une première utilité des équations d'oxynoréduction, qui sont en fait des équations chimiques, et qui s'équilibrent un petit peu différemment, mais ça nous permettrait de calculer la concentration du réducteur, qui est ici, en fait, le Fe2+. Pour vous aider à pratiquer ceci, il y a deux petits exercices qui sont là, dont j'ai des réponses à quelque part que je pourrais vous ressortir. Le premier exercice qui est là, c'est de reconnaître les degrés d'oxydation. Donc, c'est ce qu'on vous demande, de trouver, de reconnaître les nombres d'oxydation qui sont les charges de chacun des atomes à l'intérieur de ces composés-là, puis d'identifier les endroits où est-ce qu'il y a de l'oxydoréduction, et identifier ce qui est le réducteur et qui est l'oxydant, le réducteur étant le donneur d'électrons et l'oxydant qui est l'accepteur. Deuxième chose, on aurait ici un exemple de titrage. Donc, vous avez ici une équation d'oxydoréduction qui est déjà équilibrée, malheureusement, mais pour laquelle on peut faire le travail de faire le calcul quelle est la concentration de tel composé dans cette équation-là. Donc, c'est deux applications qu'on peut faire pour commencer. Donc, comme je vous disais, ça ici, c'est la première utilité que je vous montre avec l'oxydoréduction. Et dans une prochaine capsule, je vais vous montrer maintenant les piles, donc comment on peut utiliser les oxydoréductions dans la prochaine capsule pour générer du courant électrique. Pour l'instant, pour celle-ci, c'est suffisant.